Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire pour le premier de l'année 2021. Je me présente, André Maillé-Périard, je suis directrice générale de Réseau réussite Montréal. On vous remercie d'avoir accepté en si grand nombre de vous joindre à nous ce matin. Nous sommes déjà plus de 330 participants branchés et ça continue de monter. Vu la popularité des webinaires de Réseau réussite Montréal, on poursuit sur notre lancée en vous fournissant ce webinaire de ce matin qui est une suite d'un temps un que nous avions fait au printemps dernier en s'interrogeant sur comment se passerait la transition de nos jeunes vers leur entrée au collégial et là on se demande en fait après cette première session et à l'aube de cette deuxième session de cette année bien particulière comment tout cela se passe pour eux. On va tenter de répondre à cette question-là avec plusieurs invités ce matin. La formule de ces webinaires-là se veut courte et concise. Donc on a souvent eu le commentaire que vous en auriez pris beaucoup plus à la fin de chacun des webinaires que nous avons organisés. Sachez que c'est délibéré. Nous avons fait le pari que de courts webinaires qui servaient en fait de bougie d'allumage, de démarrage pour des réflexions, était le format que l'on souhaitait. Notre dernier webinaire sur l'hyperconnectivité avait regroupé 350 participants et depuis a été écouté plus que 200 fois. Donc on a la profonde conviction que la formule, bien que parfois trouvée trop courte par plusieurs, répond certainement à un besoin. Alors il nous fait donc plaisir de démarrer cette nouvelle année avec vous autour d'un enjeu très actuel dont on a beaucoup entendu parler au cours des derniers jours, ce week-end, encore ce matin, la transition secondaire vers le collégial, comment s'est-elle passé finalement. Alors ce webinaire a été rendu possible grâce à une collaboration entre Réseau réussite Montréal et le regroupement des collèges de Montréal. J'en profite pour remercier M. Stéphane Godbout, directeur général du RCM, pour sa complicité dans l'organisation de ce webinaire. C'est grâce à lui qu'on a pu réunir cette belle fourchette d'invités pour vous ce matin. Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Stéphane Godbout, à vous. Merci beaucoup André. Bonjour tout le monde. Mon nom est Stéphane Godbout, je suis le directeur général du regroupement des cégeps de Montréal. Le RCM, en fait, c'est une association volontaire des 12 cégeps francophones et anglophones qui sont situés sur l'île et on travaille à différents dossiers régionaux. Un dossier important, c'est bien sûr les trajectoires de réussite des jeunes et c'est pour cette raison-là que ça nous fait énormément plaisir de nous associer au Réseau Réussite Montréal dans l'organisation de ce webinaire. Un merci spécial à nos panélistes qui ont le courage de venir nous présenter leurs premières observations. On sait qu'en éducation, on aime bien avoir des dossiers bien documentés, des preuves solides, mais dans le monde dans lequel on est actuellement en pleine pandémie, on doit y aller avec nos premières observations, nos premières données, pour nous permettre d'apprendre extrêmement rapidement et de nous ajuster. Donc, merci pour votre générosité envers nous tous ce matin et le nombre de participants témoignent de l'intérêt de partage de votre expérience. Merci aussi à l'équipe organisatrice du Réseau Réussite Montréal, une équipe extraordinaire, aguerrie, professionnelle, et à sa directrice qui est reconnue pour son dynamisme et son esprit de collaboration. Je vous souhaite un très bon webinaire. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup Stéphane et André pour cette introduction. Je suis Christine Demers, agente de développement et de liaison pour Réseau Réussite Montréal. Ça va me faire plaisir d'animer le webinaire pour vous aujourd'hui. Alors, le sujet, comment vont les jeunes, comment vont les étudiants et les étudiantes qui ont débuté leur parcours collégial cet automne? C'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Je vous souhaite tout le monde la bienvenue. Merci d'être avec nous en si grand nombre. Le choix de ce webinaire, André, on en a parlé déjà un peu. Effectivement, on l'avait abordé en juin dernier. On avait abordé à cette occasion-là les enjeux de la transition à venir, la transition qui allait se produire en septembre prochain. Alors, on se demandait comment on pouvait adapter nos pratiques. Ça allait être quoi l'impact de la pandémie, les moyens aussi qu'on pouvait mettre en œuvre pour adapter nos pratiques et des idées pour rassurer les jeunes et leurs parents aussi, les familles à cette occasion-là. C'est un chantier important pour Réseau Réussite Montréal de la trajectoire des jeunes qui passent, qui sortent du secondaire. Effectivement, on veut les accompagner pour qu'ils puissent avoir un premier diplôme qualifiant. On en avait parlé un peu en juin dernier. On veut faire un petit suivi, effectivement, de ce qui s'est passé finalement, comment vont les jeunes aujourd'hui, maintenant que cette transition-là est quand même assez avancée. On avait parlé un peu par rapport aux inscriptions en septembre au niveau des cégeps. Qu'est-ce que ça allait être aussi? Est-ce qu'il allait avoir une baisse ou quoi que ce soit? Est-ce que les jeunes allaient être accaparés par le travail? Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait une hausse des inscriptions dans les cégeps. Par contre, le parcours et la situation est assez difficiles, autant pour les gestionnaires que les enseignants et les étudiants et les étudiantes. Alors, on est content aujourd'hui parce qu'on va avoir ces trois perspectives-là qui sont réunies à travers les conférenciers qui ont été trouvés par Stéphane Godbout du RCM. Alors, on est très content de les accueillir. Juste avant de pouvoir vous les présenter, d'ailleurs, je voulais aussi vous remercier tout le monde, les participants, d'avoir pris le temps de nous mentionner dans votre inscription vos préoccupations en lien avec ce sujet-là. On est vraiment très content. Donc, il y a plusieurs de vos préoccupations qui vont être abordées aujourd'hui. Comment soutenir les étudiants et les étudiantes dans le contexte actuel, qui n'est pas nécessairement évident. Comment parfois adapter nos pratiques d'enseignement à distance. Il va y avoir certains éléments en lien avec ça. Comment favoriser le sentiment d'appartenance et la socialisation chez les étudiants et les étudiantes. Alors, on est très content de pouvoir vous présenter ces contenus-là. Nancy, qui est à La Technique avec moi, on a préparé un petit sondage, effectivement. Donc, Nancy, quand tu as le temps, tu vas pouvoir diffuser le sondage. On vous invite à répondre à cette petite question juste avant de commencer. On aimerait ça avoir un petit sond de cloche de votre côté en tant que participant. On va être en lien avec vous. Donc, selon vous, quel est le niveau de satisfaction moyen des étudiants qui ont fait leur entrée au collégial cette année? Si vous avez quelques secondes pour répondre à cette question-là, on va pouvoir ensuite diffuser les résultats pour avoir une impression par rapport à vous. Alors, voilà. Si je regarde, merci beaucoup d'ailleurs, Nancy Germain, qui est en soutien à La Technique et Technocom également, qui sont avec nous pour le webinaire d'aujourd'hui. Je vous présente brièvement les conférenciers. Et Nancy, n'hésite pas à diffuser les résultats quand tu as l'impression que tout le monde a répondu. Il n'y a pas de problème, tu peux m'interrompre à ce moment-là. Brièvement, on va avoir Carole Lavallée, qui est directrice des études du cégep Saint-Laurent. Alexandre Leroux aussi, qui est coordonnateur dans sciences de la nature au Collège de Rosemont. Claudie Lévesque, qui est coordonnatrice des affaires collégiales. Et Noémie Veilleux, qui est présidente et porte-parole, toutes deux, de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Merci aux conférenciers d'être avec nous aujourd'hui. Je vous fais quelques petits rappels techniques. On a maintenant les résultats au niveau du sondage. Super. La plupart des gens ont répondu ni satisfait ni insatisfait. C'est intéressant. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont plutôt indiqué insatisfait. Et ensuite, le score le plus populaire, c'est satisfait. On n'a pas de très satisfait. C'est intéressant comme résultat, c'est sûr. C'est un peu complexe comme rentrée. Merci d'avoir répondu en grand nombre. C'est bien apprécié. Alors, effectivement, au niveau de la technique, je pense que vous n'en êtes pas nécessairement à votre premier webinaire. On fait quelques petits rappels juste pour être sûr que vous soyez confortable et que votre expérience soit la meilleure possible. Alors, les participants, évidemment, on ne peut pas vous voir ni vous entendre. Malheureusement, c'est le format de la plateforme Zoom Webinaire. Par contre, on veut être en contact avec vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser la commande Q&R dans le bas pour pouvoir poser vos questions. Effectivement, après chaque présentation, on va avoir quelques minutes pour interagir avec chacun des participants. Et à la fin, il va y avoir un panel également pendant lequel vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, on ne peut pas utiliser la commande Levez-la-Main. Puisqu'on est trop nombreux, ça serait un peu complexe pour nous de la gérer. Mais la commande Q&R, il n'y a pas de problème. Je vais avoir Ginette Vézina et Maryse Perrault, mes collègues, qui vont être en soutien également pour gérer les questions et réponses et pouvoir les rapporter. Je vous invite à vérifier si votre question n'a pas déjà été posée. Et c'est juste parce qu'on essaie de faire une gestion efficace et de répondre à un maximum de questions. Donc, juste faire une petite vérification avant de l'indiquer. Tout ce que vous allez marquer dans questions et réponses et dans la discussion va être public. Alors, c'est important de le savoir. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Les présentations PowerPoint également vont être disponibles sur le site internet de réseau-restre-montréal.ca. Et puis, un lien va vous être envoyé à tous les participants à la suite de l'événement avec l'ensemble du dossier documentaire de l'événement d'aujourd'hui. Je vous présente sans plus tarder notre première conférencière. Alors, Carole Lavallée. Bienvenue, Carole. Merci d'être avec nous. Carole Lavallée est directrice des études du Cégep de Saint-Laurent depuis novembre 2013. Après une formation en orthopédagogie, une maîtrise de recherche en éducation, elle a travaillé pendant plus de 25 ans au Cégep du Vieux-Montréal, d'abord comme enseignante en technique d'éducation à l'enfance. Elle a par la suite occupé des postes d'encadrement au même collège. Elle a été, entre autres, responsable du Centre collégial de soutien à l'intégration, un centre qui coordonne l'intégration des étudiants et des étudiantes en situation de handicap auprès des 27 collèges de l'Ouest du Québec. Finalement, de 2010 à 2019, elle a été membre du Conseil supérieur de l'éducation. Depuis 7 ans, comme directrice des études, elle est active dans plusieurs organismes dédiés à la réussite des élèves et des étudiants et étudiantes, comme le Carrefour de la réussite, le Centre de transfert de la réussite éducative, un projet de recherche trajectoire des jeunes montréalais et un sondage provincial des étudiants au collégial. Carole, merci beaucoup d'être avec nous. La parole est à toi. Bonjour. Alors, écoutez, merci de me recevoir. Plus de 400 personnes, c'est assez impressionnant. Je commence tout de suite et bien sûr, on a dit qu'on ferait cours, donc j'espère que je vais me rendre au bout. J'ai travaillé jusqu'à hier soir pour avoir des chiffres pour vous. Je commence d'abord avec cette image qui, pour moi, représente aussi ce qui s'est passé la session passée. Ce sont deux étudiants en musique. Les étudiants de musique travaillent avec les étudiants de soins infirmiers à l'hôpital Albert-Prévaux. Cette année, c'était difficile de s'y rendre, mais ils ont quand même fait ça à distance. Donc, il y a eu aussi des choses très belles qui se sont passées la session passée. Écoutez, ma présentation est une présentation de gestionnaire. Merci à mes collègues qui m'ont aidé. C'est nos expériences de gestionnaire. Chaque collège a son calendrier, prend ses décisions. On se rend compte, Stéphane l'a dit tout à l'heure, on se rend compte assez rapidement pour partager nos expériences. La place des gestionnaires dans la formation des étudiants, la transition. Écoutez, vous avez vu, je suis une pédagogue au départ. Donc, le jupon de la pédagogue est toujours, il traîne à terre. Donc, oui, c'est le point de vue d'une gestionnaire, mais aussi d'une pédagogue. Les gestionnaires, nous devons suivre les législations qui existent toujours, les mesures sanitaires, les consignes que tout le monde nous donne, y compris les milieux de stage, parce que là aussi, il faut y travailler. Les décisions gouvernementales, souvent, on apprend à l'heure du dîner, en même temps que tout le monde, lors des conférences de presse, qu'est-ce qui va nous arriver. Il faut fournir des balises claires, il faut aider tout le monde et prendre des décisions dans le flou, comme l'ouverture des caméras, ça a été une des décisions les difficiles. Il faut aussi gérer les comportements qui sont inappropriés quand ça ne va pas. Je vois trois sphères de développement, trois sphères de transition rapidement. À partir aussi d'un sondage qu'on a fait cet automne, auprès de 1621 étudiants, c'est à peu près 50 % de notre population, et 50 % provenaient de la première année. Plus de filles que de garçons, comme d'habitude, mais un peu plus que d'habitude. Transition développementale, écoutez, c'est une période importante, beaucoup d'événements ritualisés. On a essayé, suite à ça, comme les étudiants n'avaient pas eu de balle, n'avaient pas eu, de faire un accueil en présentiel. Donc, on a fait dix rencontres d'une centaine de personnes. D'habitude, au collégial, il devrait y avoir une coupure familiale. Puis là, c'est important, changement de groupe et tout ça. Cette année, je vous dirais, un des points, c'est que les parents sont encore beaucoup présents. C'est tant mieux, je fais des conférences auprès des parents. Mais il faut que les étudiants puissent couper un peu et avoir d'autres modèles. Et en ce moment, je le fais, le signe, les parents sont encore beaucoup là, avec des attentes qui sont encore très élevées. Alors, les intervenants psychosociaux me disaient que cette année, plus que jamais, la question des conflits familiaux était une des principales raisons pour lesquelles ils consultaient au cégep, bien sûr. Donc là, il y a un petit enjeu. Une période de vulnérabilité, vous le savez, souvent des problèmes de santé mentale arrivent à ce moment-là. Au moment du sondage, 4,7 étudiants nous ont demandé de l'aide expressément. Puis on a appelé les étudiants au moins une ou deux fois par session. Et dans la session, tous les étudiants, les 3500. Et certains ont été appelés pas 3500, toutes les semaines. Métier d'étudiant, 15 semaines, c'est long et c'est court. Donc, on passe de la procrastination à l'anxiété. La transition des heures de cours de 2 heures à 5 heures, déjà, c'est un saut pour les étudiants. Là, imaginez sur Zoom. Beaucoup d'autonomie, beaucoup de temps, des fois trop. L'adaptation à des nouveaux outils, beaucoup plus de lecture. Les étudiants nous disent toujours qu'ils savent qu'au collégial, il va y avoir plus de lecture qu'au secondaire. Bien là, en temps de pandémie, à mon avis, il y en a eu trop. Puis on essaye de réajuster. Au début de la session, quelques comportements difficiles, des trolls, mais ça a vite fini. Et à la fin, plus de plagiat que d'habitude, mais pas tant que ça quand même. Formation hybride, les étudiants nous ont dit que problème de connexion, puis qu'avoir beaucoup de plateformes, c'était mélangeant. Alors voici, ça c'est ce qu'on a vu chez nous. Puis on est en train de faire un agenda virtuel qui pourra mettre des rendez-vous institutionnels, des rendez-vous pédagogiques, des rendez-vous privés à partir de toutes les plateformes. C'est un enjeu technologique incroyable de faire cet agenda-là. On se croise les doigts que ça va fonctionner. Transition pédagogique, je l'ai dit tout à l'heure, 15 semaines, c'est long et c'est court. Les étudiants de première session n'ont pas nécessairement les habitudes de travail. Et malheureusement, certains ont été un peu trop laissés à eux-mêmes. On essaie vraiment de réajuster le tir. Au début de la session, on avait pensé à une semaine zéro. Les enseignants pouvaient aider les étudiants avec les différentes plateformes. Écoutez, ça ne s'est pas avéré un succès. Soit que les étudiants n'étaient pas prêts encore à se brancher correctement, ou même certains enseignants étaient encore à utiliser des nouveaux outils pour eux. Donc, cette session-ci, on a fait quelque chose de complètement différent. L'absence de rencontres informelles avec les enseignants dans le corridor, à la fin d'un cours, au début d'un cours, quand je parlais tout à l'heure de nouveaux modèles d'adultes, cette absence-là de rencontres informelles a été vraiment importante. Et les attentes implicites des profs n'ont pas été assez explicites, en fait. Donc, il faut vraiment rendre nos attentes plus implicites auprès des étudiants. Qu'est-ce qu'une activité essentielle? Entre le premier ministre, un étudiant et un journaliste, il y a autant de définitions. Et nous, on doit travailler à travers ça. Les étudiants nous ont dit, pour certains qui aimaient ça, être à l'extérieur, parce qu'elle est à l'intérieur, excusez, c'est un lapsus, parce que moins de transport, donc d'autres étaient plus libres à organiser, mais il fallait être quand même capables de s'organiser. Ce qui a moins été apprécié, c'est se sentir surchargé par les rencontres. Imaginez-vous, nous, des fois, on trouve ça difficile, une réunion de deux heures sur Zoom, eux passent leur journée. Moins d'occasion de socialiser, ça, c'est vraiment le plus important. Et passer rencontrer les étudiants. De façon générale, je vous dirais qu'il y a 5,6, on fait beaucoup la manchette avec ça ces jours-ci. Il y a 5,66 % des cours qui ont été mis en incomplet. La session d'automne passée, c'était 1,66, vous voyez vraiment la différence. Puis, à l'hiver, 7,92. Donc, les étudiants apprennent à gérer leurs choses. Puis, juste pour vous faire sourire, en 2012, lors de la grève étudiante, c'était plus de 15 % d'incomplet. Ça, c'est comment ce sont les choses. Les étudiants qui nous ont répondu disent qu'ils étaient motivés. Certains étaient, le tiers, étaient motivés à, étaient motivés de leur, encouragés, motivés. Ces étudiants-là ont réussi à 95 % leurs sessions et 3 % d'intérêts. Près de deux tiers nous ont dit qu'ils étaient découragés ou démotivés. Mais, vous voyez, la réussite était quand même au rendez-vous. Et pour eux, probablement plus découragés, plus démotivés, plus d'incomplet. Plus d'incomplet que la totalité. Le taux global de réussite a été de 88 %. À l'automne passé, c'était 86. L'automne d'avant, c'était 88. Donc, ce n'est pas exceptionnel. Il est à noter que les gens qui n'ont pas répondu au sondage ont moins réussi que ceux qui ont répondu au sondage. Est-ce dire qu'ils n'étaient plus là et qu'on n'a pas leur point de vue? J'ai regardé, on a regardé les premières sessions. C'était important. C'était ça le sujet aujourd'hui. Donc, 818 étudiants nous ont répondu. Certains étaient encouragés. Ils étaient 260 sur un peu aussi le même quart, un peu plus que le quart. Et ces étudiants-là ont réussi à 94 %. Ils ont demandé 7 % de cours d'incomplet. Et ils sont encore actifs à 90 %. Donc, pour eux, actifs, ça veut dire qu'ils se sont réinscrits à l'hiver. Donc, pour eux, ça va relativement bien. Les démotivés et découragés de première année, ils étaient un peu plus nombreux. Taux de réussite de 87 %, donc un petit peu moins que le total. Et ils ont demandé beaucoup plus d'incomplets, 16 %. Moi, je pense que les incomplets, c'est quand même un signe que le système s'adapte. Parce qu'un incomplet, l'étudiant va reprendre le cours. Donc, on lui donne, bon, on lui donne une deuxième chance. Il n'y a pas d'échec dans son bulletin, ce qui est important. Et ils sont actifs encore à un peu moins de 80 %. Excusez-moi. Donc, c'est plus bas. Ce qu'on fait cette session-ci, pas d'accueil en présentiel. On poursuit les 400 étudiants, nouveaux étudiants ont été appelés. Un calendrier sur 15 semaines, pas de semaine zéro. Et une rencontre hebdomadaire obligatoire. Donc, tous les profs doivent faire une rencontre. Ce n'est pas obligé d'être des zooms de trois heures, mais une rencontre hebdomadaire avec tous leurs groupes, tous leurs étudiants. Et on masque obligatoire dans toutes les activités. À partir du 9 février, on voudrait revenir un peu plus en présentiel. Et tout à l'heure, je vous en ai parlé, un agenda commun virtuel. La suite, et je suis allée très, très vite, parce que là, je m'aperçois que j'ai un peu plus de temps. Alors, la suite. Écoutez, même si la pandémie nous permettra de se retrouver au présentiel, je vous dirais que la normalité, elle ne reviendra pas pour les prochaines années. Pourquoi? Écoutez, l'absence de notes au secondaire, on a des conséquences là-dessus encore insoupçonnées. Par exemple, comment calculer une cote R quand on n'a pas de force de groupe? Donc, les étudiants qui sont arrivés à l'automne 20, leur secondaire 5, au niveau, c'est réussite-échec, donc pas de notes. Et les étudiants qui vont arriver à l'automne 21, eux, peut-être qu'ils auront eu des notes, on ne le sait pas encore, mais en 4, ils n'en auront pas eu. En 5, le prochain bulletin s'en vient. L'entrée est bientôt le 1er mars. Et pas d'examen du ministère. Donc, encore là, ça pourra avoir des conséquences à la fois sur l'admission collégiale, mais pour quelques années aussi, encore dans les admissions dans les universités aussi, on ne sait pas ce que ça va donner. Les contenus manquants, il faudra les reprendre, mais je dirais aussi essayer d'avoir des attentes un peu plus, pas baisser nos attentes, mais je vous dirais d'être capable de comprendre que les étudiants, il y a des contenus qui peuvent avoir été vus rapidement, il y a des contenus qui peuvent ne pas avoir été vus du tout, puis il y a des étudiants qui peuvent avoir retenu certaines choses et d'autres, d'autres, ce qui est la norme. Habituellement, c'est comme ça que ça se passe, mais là, je pense que ça pourrait être encore plus. Donc, il faudra vraiment adapter nos attentes. Mais ce que je dirais aussi, c'est qu'il faut, il y a un « mais », mais c'est plus un « et », il faut se dire que nos étudiants, ils sont forts, ils sont résilients, ils vivent ce qu'ils ont à vivre, comme tous les jeunes de toutes les générations. Je ne suis pas en train de banaliser ce qu'ils vivent, au contraire, ils vivent vraiment des choses difficiles comme tous nous autres, mais moi, j'ai confiance à la condition humaine, j'ai confiance aux jeunes, et puis j'ai confiance aussi comme institution, même si on ne fait pas parfait, on réussit quand même beaucoup à les accompagner et à leur faire vivre toutes sortes d'activités, toutes sortes d'expériences qui sont l'essence même du collégial. Alors, j'ai mis quelques références, écoutez, il y en aurait plus, mais je vous dirais que si vous vous intéressez vraiment au sujet, Simon Larose travaille à la fois primaire, secondaire, secondaire, collégial. Il est en train de faire une recherche avec une enseignante de psycho de chez nous, à Saint-Laurent, sur la transition des étudiants en situation d'handicap. Le CAPRES a fait un spécial, et bien, écoutez, j'y ai été huit ans, je suis encore très, très attachée à cette institution qui est le Conseil supérieur de l'éducation. Déjà, en 2010, on avait fait vraiment un rendez-vous sur la question de la transition secondaire collégiale. ils ont fait quelque chose au niveau de la cote R. Il y a beaucoup de trucs intéressants qui se publient quotidiennement par le Conseil. Alors, voilà, j'ai terminé. J'arrête mon PowerPoint, et bien, on aura deux minutes de plus pour les questions. À toi, Christine. Merci beaucoup, Carole. Quelle belle présentation. C'était super intéressant. Je vous invite tout le monde à ne pas hésiter à poser vos questions dans la commande Q&A, par au bas. N'hésitez pas à s'abonner aux questions pour la présentation spécifique de Carole. Vous êtes bienvenue à les indiquer à ce moment-là, à cet endroit-là. Peut-être qu'on peut regarder ce qui se trame déjà au niveau de la question et réponse et de la discussion. Est-ce que Ginette, tu veux voir, nous dire un peu ce que tu vois dans les questions et réponses? Est-ce que vous m'entendez? Ah, on ne t'entend pas très bien, par contre. Non, je pense qu'on va demander à André de regarder un peu les questions et réponses. Je vois déjà une première question pendant qu'André se branche. Non, ce n'est pas une rencontre individuelle, prof-enseignant, c'est une rencontre de groupe. Est-ce que dans les rencontres de groupe, un enseignant de semaine peut faire des petites rencontres individuelles? La réponse, c'est oui. Mais on demande à ce que l'enseignant voit son groupe classe chaque semaine, soit par une rencontre Zoom, soit par une rencontre Zoom ouverte, donc ils se branchent et les étudiants viennent, ou des petites rencontres en petits groupes. Donc, on a demandé aux profs la diversité, la diversité, la diversité pour rejoindre le plus de monde possible selon leur style d'apprentissage. Voilà. On avait aussi comme question, avez-vous remarqué que les étudiants n'étaient pas présents à la semaine zéro? Je pense que tu en as parlé, effectivement. En fait, les étudiants étaient présents, mais ce que les profs ont fait, c'est présenter leur plan de cours. Les étudiants étaient tous là. Donc, on avait pensé que les profs puissent montrer les plateformes et les enseignants, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont profité du cours zéro pour faire un cours 1. Donc, ça a encore donné plus de contenu, plus de matière, plus de lecture. C'est comme si les profs n'avaient pas pensé, lever un petit peu le pied sur la pédale et donc ont vraiment fait plus de contenu avec la semaine zéro, ce qui n'était pas le but. Excellent. Quel outil utilisez-vous? Je vois une autre question de M. Éric Guérin. Quel outil utilisez-vous pour votre agenda électronique? C'est un outil maison parce qu'on a essayé Outlook, on a essayé l'outil Omnivox, on a essayé Teams. Et comme on n'a pas exigé des profs un seul outil, une seule plateforme, écoutez, je pourrais revenir faire une conférence si ça fonctionne, mais c'est un outil maison qui est en train de se développer. On a une question aussi ici de Mme Marie-Claude. Oups, là, ça bouge. Marie-Claude Pépin. Quels sont les objectifs pour les rencontres hebdomadaires profs étudiants? Est-ce que les API sont mis à profit pour l'encadrement des premières années? Écoutez, les API sont mis à profit. Je vais commencer par ça. La semaine passée, ils ont fait un Zoom ouvert par programme. Je vous dirais, une rencontre hebdomadaire, c'est un cours. C'est que la session d'automne, on a vu que certains profs envoyaient des lectures et faisaient moins de rencontres, comme des rencontres en présentiel, donc des rencontres, des cours comme habituellement. Alors, cette session-ci, on exige que le prof donne des cours chaque semaine avec des modèles de pédagogie différents. Bien sûr, plus le présentiel va être permis, plus on va pouvoir aller au cégep. Mais habituellement, pour le moment, on permet les laboratoires et les examens au cégep, et le reste, tout est à distance. Quand on regarde, et on a Mme Hélène Dufresne qui demandait, est-ce que les chiffres viennent seulement du cégep Saint-Laurent? Je pense que c'était spécifique quand même. Oui, puis par contre, ce matin, on avait de la fédération, un sondage sur les incomplets. Donc, oui, moi, j'ai foré un peu plus chez nous à partir d'un sondage, donc un sondage de Saint-Laurent. Et à partir des résultats de sondage-là, on a regardé la réussite. Donc, oui, effectivement, les données ne venaient que de Saint-Laurent. Mais c'est assez pareil un peu partout, je dirais, à Montréal. On se parle, il n'y a pas de... Les cégeps suivent à peu près. Les étudiants, en fait, se comportent à peu près partout pareil. Il y a Isabelle Coulomb aussi qui se demandait est-ce que la possibilité de demander des incomplets avait été publicisée auprès des étudiants et des étudiantes? Ont-ils encore la possibilité d'en demander pour changer les échecs en IN? Écoutez, on n'a justement pas trop publicisé pour ne pas changer les échecs en IN, pour ne pas qu'il y ait un effet là où un étudiant dit « je n'aime pas ma note, je me mets un incomplet ». Cependant, quand on faisait des téléphones et que les étudiants étaient ou déprimés, démotivés, inquiets quant à leur réussite, se leur était dit qu'ils pouvaient faire une demande d'incomplet. À l'hiver passé, on l'avait publicisé. Cette fois-ci, les gens le savaient, les Zappi le savaient. Donc, tout le monde pouvait donner à un étudiant la possibilité. Il est trop tard pour demander un incomplet de façon générale, mais un peu comme dans la vie ordinaire, avant la pandémie, un étudiant qui nous arrive plus tard avec un contexte très particulier, je dirais le problème de santé mentale et tout ça, on regarde toujours avec eux. Et la demande d'incomplet arrivait avant que les étudiants aient leur note. Parce que les profs étaient justement inquiets que des étudiants transforment des échecs par manque de travail ou tout ça. Donc, on n'a pas fait une publicité grand public, mais quelqu'un d'inquiète, quelqu'un qui n'y allait pas bien, on le proposait. Excellent. Merci beaucoup. Je pense qu'André est de retour pour des questions. Par contre, on va peut-être passer à la prochaine présentation, puis on va pouvoir revenir, Carole, à la fin, avec les questions qui ont été posées auxquelles on n'a pas pu répondre lors du panel. Il n'y a pas de problème. Donc, André, je t'invite peut-être à les noter ou à les mettre de côté. Comme ça, on va pouvoir revenir tantôt. Merci beaucoup. Excellent. Donc, on va passer à notre prochaine présentation, juste pour être sûr que tout le monde ait le temps. Mais à la fin, Carole va revenir avec nous. Donc, j'invite maintenant Alexandre Leroux à se joindre à moi. Alexandre Leroux a une maîtrise en biochimie et une attestation en enseignement postsecondaire de l'Université de Montréal. Il enseigne depuis 10 ans la chimie et la biologie dans différents cégeps. Il est présentement coordonnateur de sciences de la nature et de sciences informatiques et mathématiques au Collège de Rosemont. Il a participé et organisé de nombreuses activités visant la promotion des sciences au secondaire. Il fait partie du comité pour faciliter la transition secondaire collégiale du Collège de Rosemont. Alexandre, merci d'être avec nous. La parole est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis ici pour vous donner le point de vue d'un enseignant sur la transition collégiale. Est-ce que, je ne sais pas si vous aviez assisté à la dernière activité que j'avais faite l'été dernier. On avait donné des idées de suggestions de comment essayer de favoriser la transition au niveau de l'accueil, du rattrapage, de la matière manquée et du soutien. Donc, ma conférence d'aujourd'hui, c'est un peu une suite de celle-là, mais si vous ne l'aviez pas vue, ce n'est pas grave. Et moi aussi, la plupart de ce que je vais vous présenter provient de résultats d'un sondage qu'on a fait au Collège de Rosemont et qui touchait les étudiants d'à peu près toutes les techniques, le préuniversitaire, le tremplin d'air, qui est même la formation continue. Et on aurait écouté aussi le point de vue des étudiants et des enseignants. OK, donc moi, je vais vous dire, dans le fond, c'est quoi qui a bien marché puis qu'est-ce qui a moins bien marché et quelles leçons on pourrait en tirer pour la prochaine session qui s'amorce bientôt. Au niveau de l'accueil, c'est sûr qu'à l'automne dernier, j'avais recommandé un accueil en présentiel. C'est ça qu'on a fait et ça a été très apprécié. Il y a beaucoup d'étudiants qui se sont présentés. Ça a été une belle occasion pour eux de faire des liens, un premier contact avec le milieu. On en a même profité pour remettre des petits masques à l'effigie de notre collège. Donc ça, ça avait été vraiment apprécié. Une autre chose qu'on a réussi à faire avec le service aux étudiants, c'est d'essayer de multiplier des activités parascolaires dans lesquelles les étudiants pouvaient tisser des liens. Donc par exemple, ça a été mentionné souvent par les étudiants d'essayer de multiplier les rencontres de socialisation. Donc par exemple, on a organisé des journées Rosemont VIP où les étudiants pouvaient venir, c'était le soir, puis il y avait par exemple des projections de films à l'extérieur, des choses comme ça. Il y avait aussi des activités en ligne. Par exemple, on avait une espèce de semaine de mission d'espionnage, tout ça, de défis où ils devaient cumuler des points en prenant des photos ou des choses comme ça. Ça, c'est toujours des façons pour les étudiants de se motiver puis de rencontrer d'autres personnes. Qu'est-ce qui a moins bien marché? Bien, la dernière fois, j'avais recommandé peut-être est-ce que ça serait possible de, par exemple, louer un gros chapiteau, faire une grosse activité extérieure, tout ça, accueillir tout le monde en même temps. Ça, ça n'a pas marché vraiment. On a été obligés de faire plus de petits groupes. Donc, malheureusement, on n'a pas pu avoir tous les étudiants d'un même programme qui était tout en même temps. On a été obligés de faire quelques petits groupes, mais quand même, ceux qui étaient présents, ça donnait quand même quelques possibilités de se faire des amis. Un autre enjeu qu'on a eu, c'est les locaux. Les étudiants, des fois, venaient au collège. Des fois, ils avaient des cours au collège en présence puis ensuite, immédiatement après, ils avaient un cours à distance. Donc là, il n'y avait pas le temps de retourner chez eux. et ils devaient accéder à leurs cours sur Internet. Donc, évidemment, il y avait la bibliothèque qui était disponible, mais elle a été assez populaire. Il y avait la cafétéria aussi. Mais bon, les étudiants nous ont dit qu'ils auraient aimé ça, avoir accès à des locaux qui, des fois, étaient barrés. Donc, peut-être prévoir quelques locaux pour les étudiants qui sont au collège. Évidemment, tout ce que je vous montre ici devra rester flexible pour la prochaine session parce qu'à cause du confinement puis du couvre-feu, on ne sait pas si tout cela va... Bon, pour l'instant, on nous a dit que la session d'hiver peut se dérouler exactement pareil que la session d'automne, mais évidemment, ça pourrait changer. Donc, il faut rester flexible. Au niveau du volet technologique, ça, étonnamment, ça a été un excellent... on s'inquiétait en automne dernier de la fracture numérique, c'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas accès à Internet ou à des ordinateurs, tout ça. Ça a été, honnêtement, ça a été vraiment beaucoup mieux qu'en mars dernier. On n'a eu presque pas de problème avec ça. Et même au niveau des formations en ligne, c'est-à-dire que les étudiants, est-ce qu'ils étaient capables d'utiliser des plateformes comme Zoom, Teams, tout ça, ça a bien marché aussi. On y avait des formations qui étaient offertes et après une semaine ou deux, des fois, dès la première journée, ils étaient déjà aptes à utiliser les plateformes. Et là-dessus, j'aimerais en profiter pour remercier s'il y a des gens du secondaire en ce moment qui écoutent la conférence. On vous remercie d'avoir bien formé les étudiants quand ils sont arrivés au cégep. Ils étaient préparés et ça nous a beaucoup aidés. Donc là-dessus, honnêtement, on n'a pas eu beaucoup d'enjeux. Alors je dirais continuons le bon travail associé à ça. Les étudiants, comme à Saint-Laurent, ce sont pleins qu'il y avait trop de plateformes. Donc ça, ça crée un sentiment de désorganisation quand tout d'un coup ils ont un cours sur Zoom, ensuite un cours sur Teams, ensuite Léa, Moodle, Google, Classroom, tout ça. Mais bon, malheureusement, ici, ce n'est pas si évident d'agir que ça à cause de la liberté professionnelle. Il y a plusieurs profs qui préfèrent certaines plateformes et d'autres et c'est difficile de les imposer. Ce que le collège a décidé de faire, c'est d'essayer d'encourager certaines plateformes en formant davantage à leur utilisation, notamment Teams parce que c'est plus sécuritaire, mais quand même il y a 7 profs sur 10 qui utilisent Zoom, donc c'est encore un enjeu. Occasionnellement, les étudiants nous ont dit qu'ils auraient eu besoin de support technique, par exemple, ils ont des problèmes avec leur ordinateur à la maison, mais qui va les aider? Ils sont chez eux et d'habitude, le support technique, ils n'aident pas pour les ordinateurs personnels, donc ça causait des fois des problèmes. Une suggestion qui a été proposée, c'était de créer un bureau de support technique de première ligne avec des étudiants salariés, par exemple, en technique informatique ou autre, qui pourraient offrir de l'assistance aux étudiants qui ont des problèmes de toute nature, de logiciels qui ne marchent pas ou avec leur ordinateur. Donc ça, ça pourrait aider, mais ce volet-là a quand même été beaucoup mieux qu'en mars dernier. Au niveau pédagogique, on a eu l'occasion de tester différentes pratiques, mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que la pratique qui a été la plus populaire et de loin, c'est ce qu'on appelle les cours hybrides, c'est-à-dire des cours qui regroupent trois volets, à la fois un volet en présence, en synchrone et en asynchrone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toutes sortes d'étudiants et il y en a qui préfèrent chacun de ces trois volets. Donc, il y a des étudiants, bon, évidemment, il y a beaucoup d'étudiants qui auraient préféré être en présence, mais il y en a que s'il n'y a pas de présence, ils sont vraiment tristes et démotivés. Donc, avoir ne serait-ce qu'un cours peut-être en début d'année en présence, c'est assez motivant ou des laboratoires, bien sûr. Il y a certains étudiants qui aiment les vidéoconférences. Donc, eux autres, ils aiment ça, ils n'ont pas de problème à suivre une ou deux heures de formation. Des fois, trois heures, ils trouvent ça long, mais ils aiment beaucoup ça, rencontrer leurs profs de façon hebdomadaire. Il y a d'autres profs, par contre, qui détestent ça. Il y a certes, je ne dis pas, d'autres étudiants qui détestent ça. Il y en a qui, eux, ils préfèrent, par exemple, parce qu'ils ont beaucoup de conciliation travail-famille, ils préfèrent quand ils peuvent aller à leur cours n'importe quand et si on leur impose d'aller à une période précise, ils aiment moins ça. Donc, ce que je vous recommanderais peut-être qui a bien marché, c'est d'essayer de varier les approches, donc d'avoir un cours qui offre les trois volets en même temps. Une partie en synchrone, une partie en asynchrone pour essayer de rejoindre un maximum d'étudiants. En passant, il y a quand même, dans notre collège, 60 % des étudiants qui ont dit qu'ils étaient soit satisfaits ou très satisfaits de la session. Donc, c'était quand même encourageant, on ne s'attendait pas de connaître ça. Et les étudiants nous ont remercié surtout sur la patience et l'empathie des profs. Donc, il faut être gentil avec vos profs. S'il y a des étudiants qui écoutent en ce moment, essayez d'être gentil avec les profs. Et les profs aussi, essayez d'être gentil avec vos étudiants parce que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de monde qui ont des grosses difficultés. Donc, si tout le monde est gentil, ça va bien. Donc, l'importance de rester bienveillant a été soulignée. Au niveau des moins bons coûts, ce que les étudiants ont le moins aimé, c'est les cours qui étaient désorganisés et déstructurés. Donc, ça, ça, il y a certains profs, on comprend qu'ils étaient débordés, qu'ils devaient préparer au fur et à mesure leur truc. Les étudiants, évidemment, préfèrent quand le cours est bien structuré, quand il y a, mettons, toutes les cours sont déjà là avec un accès en ligne, tout ça, sur une plateforme. Ça, ça pourrait être une recommandation à faire. Les étudiants se sont aussi dit qu'il y avait beaucoup de surcharge de travail. Pour les profs, ça peut paraître contre-intuitif, ça, parce qu'on se dit, bien, voyons donc, ils ont moins de transport, ils ont bien plus de temps, les cours zooms ont moins de temps, tout ça, mais en fait, c'est une charge mentale, je pense, qui est augmentée pour les étudiants. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Donc, il y a le nombre élevé de lectures, de messages à gérer. Ce qu'on a proposé pour régler ça, c'est peut-être d'offrir des ateliers de gestion du temps. J'ai aimé les suggestions de Carole aussi de l'agenda virtuel aussi. Je pense que ça serait une bonne approche à envisager. Et l'importance de donner des consignes claires pour les travaux. On avait parlé tout à l'heure des attentes implicites. Essayer d'éviter et bien sûr de l'aide. En parlant d'aide, qu'est-ce qui a bien marché? Étonnamment, le tutorat par les pairs a bien marché, même s'il se faisait à distance. Il a même été plus populaire que d'habitude. Et honnêtement, je pense que ça a pu sauver la session de certains étudiants. Et c'était une source de motivation d'avoir des étudiants salariés qui les aidaient à réussir les cours. On a aussi créé quelque chose d'intéressant dans notre cégep. Je l'avais recommandé. On l'a essayé. Ça a été assez populaire. C'est ce qu'on appelle des périodes d'aide dédiées. Donc, on a placé dans le calendrier des étudiants certaines journées où il y avait les profs de tout leur programme qui était là pour répondre à toutes leurs questions sur n'importe quel sujet. Donc, les étudiants venaient et s'ils avaient des questions sur n'importe quel cours, il y avait un prof qui était là puis ils pouvaient poser leurs questions. Ça pouvait même être des questions sur la COVID. On a même parlé à un certain point du racisme systémique. Donc, toutes sortes de choses. Ça crée de belles discussions avec les étudiants. Il y a certains étudiants qui aimaient tellement ça, ils n'avaient même pas de questions puis ils venaient juste pour entendre les questions des autres. Donc, ça serait une bonne approche. Les besoins particuliers, ça a bien marché. On avait le service qui était offert en personne et à distance. Donc, il y avait les deux et par exemple, on a offert Antidote Web à tous les étudiants. Ça a été beaucoup mieux qu'on craignait. L'importance que les profs donnent des disponibilités à leurs étudiants, ça a été souligné souvent qu'ils puissent avoir, lorsqu'ils ont une question, un feedback. Ce que les étudiants ont le moins aimé, c'est ce qu'ils appellent les enseignants fantômes, c'est-à-dire les enseignants qui leur donnent le sentiment qu'ils ne reçoivent pas de cours. Par exemple, ils donnent juste une série de lectures à faire et occasionnellement répondre à leur courriel. Et là, ils n'ont pas l'impression d'avoir un cours. Ils ont vraiment dit l'importance du contact humain ne serait-ce que par Zoom ou par Teams. Donc, l'idée d'ailleurs de Carole tout à l'heure de faire des périodes à chaque semaine, je pense que c'est vraiment important. Une affaire que j'avais recommandée en juin dernier qu'on n'a pas eu le temps de faire, c'est le mentorat. Donc, on avait proposé par exemple de former des groupes d'études entre les étudiants ou de jumeler des étudiants de deuxième session avec des étudiants de première session pour qu'ils puissent s'entraider. On a eu beaucoup d'intérêt. On a même déjà recruté des gens qui seraient prêts à le faire pour l'hiver prochain. Il y a même certains étudiants qui ont fait ça spontanément et qui se sont créés des groupes d'études par eux-mêmes. Je pense qu'une certaine organisation de ça, ça pourrait être une approche à envisager. Et pourquoi pas, je lance ici une idée, est-ce que des étudiants du cégep pourraient être des tuteurs au secondaire via la plateforme Je Contribue? On sait qu'au secondaire, ils ont beaucoup besoin de tuteurs aussi. Donc, je lance cette idée. Est-ce que ça pourrait être une approche à suivre? Au niveau des services, on avait proposé d'essayer de regrouper un maximum d'affaires sur une seule site web, ce qu'on appelle tous les services en un clic, pour ne pas qu'il y ait trop de pages différentes et que les étudiants soient tous perdus sur où chercher l'information. Alors, si on l'a fait, on a appelé ça la trousse étudiée à distance et ça regroupait vraiment, il y avait juste une page avec toutes, puis les étudiants avaient vraiment tout ce qu'ils avaient besoin au même endroit. Ça a été bien apprécié. L'aide financière a été importante dans notre collège, notamment pour ceux qui n'avaient pas d'argent pour s'acheter du matériel informatique. On a pu avoir du don de matériel. On a fait des campagnes de financement. Les profs ont été très généreux. Même l'association étudiante a aussi remis de l'argent à ceux qui en avaient besoin. Et on a eu une campagne record de panier de Noël pour les étudiants. On a pu en offrir vraiment, on en avait plus que nécessaire. Et pour la session prochaine, on continue ça. Il va même y avoir pour les étudiants qui n'ont pas d'argent pour s'acheter de la nourriture, on va aussi pouvoir leur offrir des paniers de nourriture à chaque semaine. Un outil qu'on a inventé, je ne sais pas s'il y a d'autres cégeps qui ont fait ça aussi, c'est ce qu'on a appelé la boussole. Et ça, c'était un service où les étudiants allaient s'inscrire et ils avaient un professionnel qui pouvait les accompagner et répondre à n'importe quelle de leurs questions que parfois n'osaient pas poser. Par exemple, des affaires assez bêtes comme comment demander un incomplet ou comment, est-ce que le registreur est ouvert, est-ce que le couvre-feu, est-ce que la bibliothèque est ouverte pendant le couvre-feu. Donc, il y avait beaucoup de monde en fait qui se sont inscrits à ça et qui ont pu poser leurs questions et ça les rassurait. L'accès à tous ces services-là doit être assez facile pour que les étudiants puissent y accéder. Un enjeu qu'on a eu, c'était que la trousse, même si elle était très utile, elle n'était pas très bien connue. Il y avait seulement 41 % des gens qui la connaissaient et seulement 17 % qui l'utilisaient fréquemment. Donc, il y avait quand même un enjeu de peut-être publiciser ça. Et bien sûr, l'aide psychologique. On a eu beaucoup d'anxiété, de problèmes de santé. Je pense que c'est le sujet de la prochaine conférence donc je ne vais pas rentrer trop là-dessus mais je vous recommanderais quand même de référer beaucoup plus les étudiants aux services psychosociaux lorsqu'ils en ont besoin. Et il ne me reste pas beaucoup de temps mais je vais quand même mentionner quelques autres enjeux. La webcam, les avis ont été très partagés. Est-ce qu'on devrait la rendre obligatoire ou non? Bon, il y a certains profs qui l'ont mis obligatoire dans le plan d'études et les étudiants avaient pu s'en procurer mais ce qu'il faut savoir c'est que les gens n'aiment vraiment pas ça d'ouvrir leurs caméras. Il faut un peu les forcer et leur tordre le bras. Mais d'un autre côté, les profs n'aiment pas non plus ça enseigner à un écran noir. Donc, c'est quand même beaucoup plus interactif quand les caméras sont ouvertes. Le défi, évidemment, c'est que ça peut causer des problèmes de gestion de classe. Dans notre collège, on a décidé pour la prochaine session de créer une étiquette dans laquelle on allait forcer les caméras ouvertes pour tous les étudiants et on a fait ça en association avec notre asso étudiante qui nous a beaucoup supporté là-dedans et qui était d'accord que même si les gens n'aiment pas ça, que c'était une meilleure idée d'ouvrir les caméras. L'enjeu du plagiat, tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de miracle. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de sentiment d'injustice. Ce n'est pas facile, c'est presque impossible d'empêcher la collaboration, l'accès à des logements, des forums. L'occasion fait le larron. Alors, tout ce que je peux vous dire là-dessus brièvement, c'est que ce qui a le mieux fonctionné pour éviter le plagiat, c'est deux choses. Un, la sensibilisation pour montrer qu'on allait le surveiller, on allait le punir et que c'était important de ne pas le faire, qu'on avait même des paroles d'honneur de ne pas tricher. Et bien sûr, des examens personnalisés. Donc, ce qui pourrait impliquer, par exemple, que s'il y a 32 étudiants, 32 examens différents, c'est beaucoup plus de travail pour les profs, mais pour éviter le plagiat, c'était ça qui était le mieux. Soit ça ou des travaux personnalisés qui sont différents pour tout le monde. Et bien sûr, je réitère ce que Carole a dit sur la cote R. Ça commence à inquiéter les étudiants. Je pense qu'il y a des gens du ministère qui écoutent, ce serait bien que vous songez à ça. Comment la cote R va être calculée? Ça va être un enjeu important. Donc, je vais m'arrêter ici pour vous laisser le temps si vous avez des questions. Et si vous voulez me rejoindre, je vous ai mis mon adresse institutionnelle. Merci beaucoup, Alexandre. Quelle présentation riche en solutions et en ressources. C'est vraiment très apprécié. Je pense que ça va alimenter beaucoup notre auditoire qui était déjà très content en juin dernier quand on a pu te rencontrer à cette occasion-là. Alors, merci d'être avec nous. Je vais regarder au niveau des questions. André et Maryse, je pense que ça a bougé quand même un peu au niveau questions et réponses. Je vous invite à ne pas hésiter à utiliser les commandes pour nous poser des questions. Spécifiquement pour Alexandre, André, je te laisse rapporter quelques questions. Oui, bien peut-être au niveau du tutorat et je vais remettre mes questions devant moi. Quelle différence faites-vous entre le mentorat et le tutorat par les pères? Ah, bonne question. Dans notre collège, le tutorat, c'est un service organisé et dans lequel il y a des profs qui recommandent des bons étudiants et ensuite, ils sont contactés et ils sont payés par le collège pour rencontrer leur mentoré une fois par semaine. Et ensuite, les étudiants qui font une demande peuvent... Bref, le tutorat par les pères, c'est ce que j'appelle le truc très organisé, institutionnel. Le mentorat, c'était plus l'idée d'une approche bénévole. Donc, d'essayer de dire, OK, il y a des étudiants de deuxième année qui seraient intéressés à aider des étudiants de première année. Il y a des étudiants de première année qui seraient intéressés à recevoir de l'aide. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste les mettre en contact et ensuite, ils pourraient s'entraider et ça serait plus une sorte d'accompagnement bénévole qui n'a pas encore été implanté, mais on a eu beaucoup de monde qui ont dit qu'ils auraient aimé ça, d'avoir eu ça. Merci. Vous avez reçu. Oui. Vas-y, André. Excusez-moi. Toujours au niveau du tutorat, du mentorat, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez beaucoup plus de demandes que d'habitude pour un peu inciter au recrutement puis pouvoir combler les demandes? Comment vous allez les rejoindre pour aller recruter? Il y avait des questions un peu encore là-dessus. Bonne question. une chose qu'on a faite là-dessus, d'habitude, les tutorés, ils ont juste un étudiant et ils sont payés un certain salaire, tout ça. Là, on a essayé d'élargir, on a dit, est-ce que ce serait possible peut-être qu'il y ait deux étudiants en même temps dans le même groupe pour essayer de rejoindre et de répondre à toutes les demandes? Et une autre chose qu'on a faite, c'est d'habitude, le tutorat, il faut que tu t'inscrives rapidement parce qu'il y a une limite au début de la session puis ensuite, tout est occupé. Là, on a étendu ça, c'est-à-dire, il y avait des étudiants qui pouvaient même s'inscrire même à la semaine 6, 7, 8 s'il y avait des problèmes et il y en a qui se sont prévalus de ça. Puis des fois, on n'avait plus d'argent, mais on a dit, on a un étudiant de plus, est-ce que tu accepterais de le prendre bénévolement puis on avait des gentils tuteurs qui en faisaient même plus que ce qu'on a, ce pourquoi il était payé? On est pas mal tous à la recherche de solutions créatives. Il faudrait plus s'ajuster comme ça au fur et à mesure, je pense, des défis qui ressortent parce que c'est un petit peu complexe comme situation. On a fait un record de jumelage et on a pu répondre à la demande quand même assez bien. Merci. André, est-ce qu'il y a une autre question peut-être avant qu'on puisse passer à la troisième présentation? Il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de questions sur la caméra. est-ce que c'est une obligation? Que faites-vous si les étudiants refusent de l'ouvrir? Bref, sur l'étiquette, j'avais vu dans la présentation que l'association étudiante collaborait. Bref, je pense que plusieurs personnes se demandent est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a beaucoup de récalcitrants? Puis s'il y a des récalcitrants, comment vous faites face à ça? OK. Donc, ce qu'on demande aux profs qui veulent faire ça, c'est de le mettre dans le temps d'études, de la caméra est obligatoire. Donc là, l'étudiant est informé. Si l'étudiant n'a pas de caméra ou il n'a pas d'argent pour s'acheter une caméra, on le réfère à l'aide financière. Donc là, l'étudiant, il sait qu'il a besoin de la caméra. Le prof le dit, la caméra va être ouverte, vous en avez besoin. Et là, ensuite, l'étiquette, on informe les étudiants de ça, qu'il y a une politique. C'est comme quand tu vas en classe, tu ne peux pas prendre une gomme et la lancer à terre. l'étiquette, c'est que tu dois ouvrir ta caméra. Si tu n'as pas de caméra, le prof pourrait t'enlever du corps et tu vas chercher ta caméra et tu reviendras. C'est comme une condition d'entrée. Évidemment, ça peut causer des enjeux de gestion de classe, mais comme c'est une attente claire qu'on donne aux étudiants avec l'étiquette, ils ont moins de possibilité d'être réfractaires à ça. Comme Carole le mentionnait, l'importance d'expliciter les attentes aussi. Certains profs faisaient un espèce de gris de participation et si tu n'ouvrais jamais ta caméra ou tout ça, ils te mettaient dans des groupes avec d'autres mondes qui n'ouvraient jamais leur caméra. Ça rendait le corps moins intéressant pour ce monde-là. Effectivement. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous pour les questions. Je vais t'inviter à revenir tout à l'heure pour le panel, alors n'hésitez pas à garder les questions et commentaires de côté. On va pouvoir y revenir à la fin. Je vais inviter dès maintenant Claudie, l'évêque et Noémie Veilleux à se joindre à moi. Merci d'être avec nous, mesdames. Noémie Veilleux qui a étudié au Cégep, c'est notre troisième présentation, une dernière présentation d'aujourd'hui. Noémie Veilleux a étudié au Cégep de Sainte-Foy et s'est impliquée dans l'association étudiante de son établissement d'enseignement. Elle milite activement pour l'accessibilité à l'éducation de par ses diverses implications. Noémie en est à son deuxième mandat à la Fédération étudiante collégiale du Québec où elle agit désormais à titre de présidente de l'organisation. Au quotidien, elle défend les droits et représente les intérêts de la population étudiante collégiale auprès de la classe politique. Depuis trois ans, elle est également administratrice de l'organisme sans oui, c'est non, une organisation de prévention et de lutte aux violences à caractère sexuel en enseignement supérieur. Elle est également très impliquée dans les milieux jeunesses, notamment par le biais de son récent mandat d'administratrice au Forum jeunesse de l'Île-de-Montréal. Merci Noémie d'être avec nous. Claudie Lévesque, qui va se joindre à elle pour la présentation, est une ancienne étudiante du cégep Gérald de Godin où elle a effectué un double-deck en sciences de la nature et arts, lettres et communications. Impliquée depuis le secondaire dans la vie étudiante, la lutte environnementale ainsi que des activités socio-culturelles, elle a récemment frayé son chemin dans le mouvement étudiant. Présentement, coordonnatrice aux affaires collégiales à la Fédération étudiante collégiale du Québec, elle s'intéresse particulièrement aux enjeux relatifs à la réussite étudiante, à la diversité ainsi qu'au processus d'admission universitaire. Merci Claudie d'être avec nous. Mesdames, la parole est à vous. Bonjour, bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous de venir vous représenter le point de vue étudiant dans ce webinaire par rapport à la transition secondaire collégiale en temps de crise. Un peu plus tôt, on a pu entendre les présentations des divers acteurs présents et on va y revenir. Il y a des points soulevés qui sont très intéressants qui susciteront certainement le débat, mais avant tout, la présentation. La Fédération étudiante collégiale du Québec, c'est une organisation qui représente 27 associations étudiantes du collégial pour un total d'environ 68 000 membres à travers le Québec. Notre travail, c'est essentiellement de défendre les intérêts de la population étudiante pour assurer de meilleures conditions d'études. Donc, on m'a bien présenté, Noé Niveilleux, président de la FIC. Je suis accompagnée de Claudie, ma collègue qui est coordonnatrice aux affaires collégiables. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de présenter le point de vue étudiant à partir des résultats de notre enquête nationale derrière ton écran, une enquête qui permet de comprendre la condition étudiante en temps de crise socio-sanitaires. En effet, c'est un peu plus de 6200 étudiants partout au Québec qui ont répondu à notre sondage qui abordait, entre autres, la formation à distance, la santé psychologique, la condition financière des personnes étudiantes ainsi que les conditions de stage. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma collègue Claudie qui va enchaîner sur la transition secondaire collégiale en temps de crise. Oui, donc bonjour. Encore une fois, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. d'abord, on va parler un peu de l'adaptation au collégial en temps normal, donc dans un contexte hors crise. Ensuite, ça va nous permettre de comprendre l'impact de la crise sur l'adaptation au collégial à partir justement de nos résultats de notre enquête derrière ton écran. Puis, on va vous partager quelques pistes d'action qui ont été envisagées par la fédération puis bien sûr, par la suite, il va y avoir une période de questions. Donc, je me lance tout de suite dans l'adaptation au collégial. Donc, pour comprendre, justement, comme je vous disais, pour comprendre l'impact de la crise sur la transition secondaire collégiale, il faut d'abord comprendre l'adaptation au collégial en temps normal. On s'entend pour dire que la transition vers le collégial, ça demande plus, une grande adaptation à la population étudiante, donc qui doit s'adapter notamment à un nouveau programme, aux nouveaux enseignants et enseignantes, à leurs pratiques pédagogiques, à leurs pratiques évaluatives qui sont souvent différentes de celles du secondaire, aux attentes plus élevées, aux nouvelles relations, aux nouvelles amnités. Donc, bref, il y a beaucoup d'adaptation qui est demandée à la population étudiante. On pourrait croire que cette adaptation-là, elle commence dès l'entrée au collégial, logiquement. Par contre, une étude de Simon Larose, dont Carole Lavallée parlait un peu plus tôt, avait pour but, justement, d'écrire l'adaptation des étudiantes et des étudiants vers la transition au collégial. Et cette étude-là, elle montre que l'adaptation, elle commence dès le secondaire 5, donc avant même l'arrivée au collégial. On peut supposer que plus on avance dans le système éducatif, plus les attentes sont élevées, donc il y a déjà une certaine adaptation qui est nécessaire. Puis l'autre hypothèse aussi, c'est qu'il y a de l'anticipation, donc on voit que ça approche, donc on est généralement moins adapté. Par contre, le constat le plus frappant de cette étude-là, c'est que le principal facteur qui affecte la transition secondaire collégiale, c'est l'anxiété au secondaire et du moins la santé psychologique. Donc c'est ce constat-là que je veux que vous gardiez en tête pour comprendre l'effet de la crise sur l'adaptation secondaire collégiale. Donc, en effet, notre enquête réalisée à la session d'automne, elle a montré que c'est près de 65 % de la population étudiante collégiale qui a vu son état de santé psychologique détérioré au cours de la crise. Donc une proportion qui monte à 68,3 % pour les personnes étudiantes de la grande région de Montréal. Si on se penche maintenant sur les principales raisons qui expliquent la dégradation de l'état de santé psychologique, on remarque que c'est l'isolement qui arrive en tête de l'ISSS, suivi de l'augmentation de la charge de travail et des modalités et exigences de la formation à distance. Donc c'est ce qui revient le plus souvent avec une nette différence envers les autres facteurs. Un peu aussi d'augmentation de la pression liée à la performance scolaire, des tensions familiales, conjugales fortes. Donc tout ça étant des facteurs de détérioration de la santé psychologique. Ici, je me permets d'ajouter quelques données. À Montréal, c'est tout de même 13,4 % de la population étudiante qui n'a pas d'ordinateur personnel et pour qui c'est un frein à la poursuite de la formation à distance. De la même façon, c'est 10,3 % de la population étudiante montréalaise qui n'a pas accès à un réseau interméditable qui permet d'ouvrir sa caméra. Et lorsqu'on parle du stress qui est engendré par les modalités et exigences de la formation à distance, bien c'est sûr que l'ouverture de la caméra pour certaines personnes, particulièrement certaines personnes qui ça pourrait être difficile de montrer son environnement, on peut penser notamment aux parents étudiants. Donc pour ces personnes-là, c'est un facteur de stress l'ouverture de la caméra. Maintenant qu'on sait que c'est l'anxiété qui a le plus grand impact sur la transition entre le secondaire et le collégial et qu'on sait que la population étudiante a vu sa santé psychologique gravement affectée par la crise, on peut se demander comment est-ce qu'on peut contrer l'influence des différents facteurs qui ont été identifiés par la population étudiante comme facteurs de détérioration de la santé psychologique et donc par le fait même avoir une transition secondaire collégiale plus douce, plus réussie. Donc c'est la question qu'on s'est posée et à laquelle on a tenté de répondre pour essayer de favoriser une meilleure santé psychologique chez la population étudiante et sur ce, je laisse la parole à Noémie. Rebonjour. Donc revenons premièrement sur les caméras. Ça ne faisait pas partie de la présentation au préalable, mais allons-y, parlons-en. Donc les caméras, vous avez probablement vu dans les derniers jours une déclaration commune faire surface, notamment là qu'il y ait la Fédération des cégeps, la Fédération étudiante collégiale du Québec et les syndicats nationaux de professeurs qui demandent à la personne étudiante d'ouvrir sa caméra pour créer un meilleur environnement d'apprentissage, de meilleure relation pédagogique. Par contre, ce qui est important de noter dans cette déclaration-là, c'est aussi l'importance d'offrir des lieux dans lesquels l'étudiant va pouvoir se sentir à l'aise non seulement d'ouvrir sa caméra, mais aussi avoir les moyens pour le faire. Parce que ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une bonne proportion de la population étudiante qui n'a pas une connexion Internet suffisamment puissante pour supporter la visioconférence. Donc, il faut toujours garder en tête cette flexibilité-là qui est nécessaire parce que ce n'est pas parce que la caméra n'est pas ouverte que l'étudiant est désintéressé. Ce n'est pas un lien de cause à effet qu'on peut se permettre de faire en tant que réseau. Donc là, on ne pouvait pas s'empêcher de le souligner aujourd'hui. Par contre, de notre côté, on encourage aussi l'ouverture des caméras. Cela dit, ça ne devrait jamais au grand jamais être obligatoire parce que c'est intrusif. Ce n'est pas une pratique qui est inclusive. Ce sont des barrières à l'accessibilité aux études en temps de crise. Donc, il faut garder en tête aussi tous les paramètres qui sont les freins, les barrières à l'accessibilité en ce moment à l'éducation. Donc, voilà. Allons-y pour les pistes d'action envisagées. Donc, premièrement, on en a parlé un peu plus tôt, on parle de socialisation pour lutter contre l'isolement. L'isolement étant le plus grand facteur de détérioration de la santé psychologique, il faut travailler à lutter contre celui-ci. Donc, en ce moment, malheureusement, la situation actuelle ne nous permet pas d'aller sur les campus collégiaux, de tisser des liens d'amitié en arrivant au collégial, de créer des liens aussi facilement avec le corps enseignant. Il importe donc de faire preuve de créativité pour permettre les activités sociales, que ce soit à distance ou en présence et ce, dans le respect des mesures sanitaires et dans le respect aussi de ce qui est possible selon la santé publique. Donc, en ce moment, c'est un peu difficile d'envisager de faire des activités en présentiel en raison du reconfinement, mais il y a tout de même des plateformes pour héberger des activités brise-glace à distance qui abondent. Donc, à la session d'automne dernière, certains établissements ont transféré leurs activités d'intégration vers le web. Ça, c'est une pratique très intéressante qui a été appréciée des étudiants. Certains jeux d'échange brise-glace se prêtent bien au numérique puis permettent à la population étudiante de se connaître un peu mieux. On peut aussi penser à diviser la classe en sous-groupes pour ses activités ou pour des périodes de travail en classe pour favoriser les interactions. Des exemples concrets de ce qui fonctionne bien, c'est d'intégrer l'agilité à l'enseignement. Puis ça, ça prend de plus en plus de place dans notre société, tout ce qui est la méthode agile, la méthode pédagogique efficace. Donc, regrouper tout ça à distance peut donner vraiment un beau résultat. Ensuite, la personne enseignante peut envoyer aussi des messages semi-personnalisés à la classe à quelques reprises à travers la session pour garder un lien étroit avec celle-ci. Ce n'est pas parce qu'on est à distance que les activités parascolaires sont moins importantes. Au contraire, raviver le journal étudiant, les comités, les comités aussi de la vie étudiante, favoriser la participation non seulement aux activités de l'établissement, mais aussi à l'association étudiante. Chose qui actuellement est difficile, c'est le lien entre l'association et les étudiants parce que de la manière dont elle est structurée, les droits qui lui sont octroyés ne sont pas nécessairement adaptés au format enseignement à distance. Donc, c'est très difficile en ce moment pour les associations de rejoindre leurs membres comme il se doit pour s'assurer que tout le monde va bien, que tous les droits sont respectés et que les conditions d'études ont du bon sens. On va se le dire comme ça. Ce qui est important de retenir, c'est que la créativité est de mise et la flexibilité aussi pour adapter les activités régulières au contexte actuel et lutter contre l'isolement du même coup. Ensuite, ce qui est important, c'est d'adapter la charge de travail à la formation à distance. Donc, la formation à distance a demandé une adaptation soudaine à l'ensemble du réseau, mais chose certaine, c'est que 67,8 % de la population étudiante a vu sa charge de travail augmenter en raison de la formation à distance. Donc, les données présentées sur le graphique nous permettent de tirer une conclusion claire. Le taux d'appréciation de la formation à distance, de motivation et de performance scolaire est optimal quand la charge de travail est égale ou équivalente à celle d'avant la crise. Si celle-ci devient plus grande ou plus petite, les différents indicateurs d'appréciation et de réussite s'en voient affectés. La population étudiante ne demande pas à ce que sa charge de travail soit considérablement réduite, mais simplement équivalente. Ça, c'est très important d'en faire la nuance. Les étudiants ne veulent pas moins travailler, ils veulent seulement travailler de la même manière qu'ils l'auraient fait hors du contexte de crise, parce qu'il y a tellement de facteurs autour de l'enseignement qui viennent jouer encore plus importants, mais là, on continue d'écraser la motivation de la personne étudiante. Donc, les études à distance demandent souvent d'avantage de travail personnel qui s'ajoutent aux cours synchrones. En étant conscient de cette réalité-là, on parvient parfois à faire des choix plus éclairés pour la population étudiante. Par exemple, une stratégie qui a été utilisée par quelques personnes enseignantes qui est très, très chouette, c'est de valider si la charge de travail était adéquate en demandant aux étudiants de la classe de comptabiliser le nombre d'heures passées par semaine sur la matière, faire un retour assez fréquent pour vérifier si ça correspond à la pondération du cours. Donc, il y a une rétroaction plus fréquente, des échanges, créer un dialogue avec la population étudiante peut être une stratégie adoptée pour contrer la surcharge de travail. C'est une stratégie qui permet aussi un contact plus étroit entre la personne étudiante et la personne enseignante qui est une autre façon de briser l'isolement. Le dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la méthode d'évaluation. Considérant que la santé mentale a un grand impact sur la réussite, on se doit d'aborder l'anxiété de performance. Donc, ce qui est important en ce moment avec la crise, l'enseignement à distance, c'est d'adapter les méthodes d'évaluation à la situation actuelle. On voit beaucoup de problèmes, par exemple, d'un enseignant qui va donner un examen qui va vouloir que la caméra soit ouverte pour éviter le plagiat et tout, mais peut-être que cet examen-là, ce n'est pas la bonne manière de vérifier l'acquisition de compétences. On peut faire migrer les examens dans la structure comme on les connaît vers des travaux d'équipe, un portfolio, une entrevue. Il y a toutes sortes de manières de sonder l'acquisition de connaissances parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'évaluation en tant que telle, ce n'est pas une finalité. Ce qui est une finalité, c'est de vérifier si l'étudiant a bien compris les compétences qui sont à acquérir dans son cours. En terminant, la situation actuelle exige que tout le monde dans le réseau fasse preuve de créativité et, on le répète encore une fois, de flexibilité pour optimiser la formation à distance. C'est demandant pour tout le monde, autant pour les étudiants que les enseignants. Cela, c'est absolument évident et tout le monde le reconnaît, que ce soit en transposant les activités d'intégration sociale, parascolaire, dans des plateformes propices à la socialisation à distance ou en faisant preuve d'écoute à l'égard de la population étudiante, tout en favorisant la rétroaction avec celle-ci. Il existe beaucoup de façons de diversifier ces pratiques pour s'adapter à la nouvelle réalité. En travaillant sur ces facteurs-là, on peut travailler à diminuer l'impact de la crise sur la santé psychologique de la population étudiante, puis aussi de favoriser les chances d'une saine transition secondaire collégiale, puis aussi des meilleures chances de réussite éducative pour la population étudiante. En terminant, si vous désirez consulter notre rapport de recherche préliminaire, vous pouvez le trouver dans la section documents de notre site internet, qui est fec.org. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis on va être prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation, Noémie et Claudie, c'était super apprécié. Je vous invite à rester avec moi, peut-être cesser le partage d'écran pour qu'on puisse se voir. Et je vérifierais peut-être au niveau d'André si tu as des questions qui sont dans la discussion. En fait, il y a eu et dans les commentaires et dans les questions-réponses plusieurs éléments sur les caméras ouvertes qui peut-être que je pourrais traduire dans la question suivante. C'est-à-dire, les gens, on a beaucoup parlé de l'accessibilité, donc s'assurer que le jeune ait sa caméra et ait les moyens. Donc, il y a des gens qui n'ont carrément pas d'équipement personnel à la maison, mais il y a eu beaucoup de commentaires aussi sur le droit à l'image, comme est-ce que dans les réflexions, dans les discussions, l'envers de la médaille, c'est-à-dire, bon, pour l'engagement scolaire, l'engagement dans les études d'ouvrir la caméra semble intéressant, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas de photos qui peuvent être prises de la classe virtuelle? Donc, cette espèce de droit à l'image, est-ce qu'il y a aussi des discussions ou des lignes directrices qui ont été émises dans ce sens-là? C'est très intéressant. D'abord, il faut savoir que, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, pas de problème. N'hésitez pas à parler plus lentement. Je pense qu'il y a eu un commentaire dans la discussion, on n'est pas si pressé que ça. Parfait. Donc, c'est sûr que la question des caméras, c'est une question qui est particulièrement, je dirais, qui est particulièrement délicate. D'un côté, il y a une certaine partie de la population étudiante qui ne peut pas se permettre d'ouvrir sa caméra. Tantôt, je parlais un peu des parents étudiants. C'est difficile lorsqu'on doit suivre un cours à distance, mais aussi devoir conjuguer, par exemple, sa vie familiale, de pouvoir ouvrir sa caméra d'une certaine façon. On peut penser aussi des fois à certaines personnes qui, justement, auraient des situations qui ne veulent pas comprendre nécessairement dans leur intimité aussi. C'est tout à fait possible et c'est tout à fait comprenant. Par contre, d'un autre côté, c'est sûr que ça rend les cours plus dynamiques lorsqu'on a une grande partie de la classe qui ouvre sa caméra. Puis, je pense qu'on l'a beaucoup répété aujourd'hui, l'importance, c'est vraiment la clé de la communication. Communiquons avec la population étudiante. On peut leur demander pourquoi, un petit message personnel sur Omnivox, est-ce que tu as des problèmes avec ta caméra? Est-ce que tu as une caméra? Est-ce que pour toi, c'est mieux de fermer ta caméra? Mais je sais que tu es là. je pense que la clé, c'est vraiment le dialogue avec la population étudiante. Puis ensuite, je ne pense pas, la FEC ne pense pas que c'est vraiment pertinent de rendre obligatoire la caméra dans la mesure où c'est vraiment, on l'a vu là, un facteur de détérioration de santé psychologique pour certaines personnes qui ne pourraient pas se le faire. Dans un premier temps, vérifions si les personnes ont accès aux outils technologiques. et dans un deuxième temps, vérifions s'il y a des raisons personnelles, des motivations personnelles qui empêchent d'ouvrir sa caméra. La clé, c'est le dialogue et je ne cesserai de le répéter. C'est une bonne mesure, effectivement, parce que je pense qu'on peut comprendre la perspective de l'enseignant. C'est comme, je suis en train de l'enseigner devant des caméras fermées, ça doit être vraiment plus complexe, effectivement, pour essayer de garder ça, rester motivé comme enseignant, essayer d'être engagé dans son cours et tout ça, puis de ne pas se ressentir comme un peu le webinaire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un contexte facile, effectivement. André, est-ce que tu aurais quelque chose, d'autres questions que tu aimerais apporter à nos conférences? Une petite question Spring, Spring, qui se répond par un oui ou non, puis après ça, une question un petit peu plus complexe. Aviez-vous partagé votre sondage à la Fédération des cégeps? Est-ce que Noémie, peux-tu répondre s'il te plaît? Bien oui, j'ai sûr. Naturellement, on travaille étroitement depuis le début du projet avec la Fédération des cégeps. Ce sont des données qui profiteront à tout le monde. Donc, dès l'écriture des questions jusqu'au partage de données, on est en lien, notamment avec M. Tremblay par rapport à ça. La Fédération des cégeps a pu prendre connaissance du rapport préliminaire. On a même pu en discuter. Donc, voilà. Effectivement. Merci. Maintenant, au niveau des activités d'intégration socioculturelle, je vais combiner. Est-ce que vous avez des exemples en ligne ou des références pour les activités d'intégration, les activités socioculturelles? Qui devrait être responsable de ça? Est-ce que c'est la direction des études? Est-ce que, tu sais, qui, selon vous, dans un sujet, devrait prendre en charge la planification, l'organisation de ces activités-là? Oui. D'abord, j'avais vu qu'il y avait une question sur ce qui est des activités d'intégration et je pense que cette question-là était ciblée beaucoup pour l'intégration, mettons, un premier cours de session. Pour cette question-là, je vous dirais que j'ai googlé très rapidement activités, lorsque j'ai fait ma recherche, j'ai googlé activités d'intégration et j'ai trouvé plein de sites qui parlent de pédagogie et qui promouvaient certaines activités de socialisation. Rapidement, un mot que j'ai vu, c'est d'avoir une liste, c'est une activité très classique mais qui s'adapte vraiment bien à distance, c'est d'avoir une liste de questions, on est avec toute la classe puis là, on doit dire, OK, qui ici a déjà fait du soccer? Et là, tu dois trouver quelqu'un dans ta classe qui a déjà fait du soccer. Donc déjà, ça initie un certain contact puis on a eu beaucoup de, du moins, j'en ai entendu plusieurs qui m'ont dit que c'était une stratégie qui avait été utilisée et qui avait été apprisée. Dans un deuxième temps, pour les activités plus socio-culturelles, je vous dirais qu'en fait, en fin de semaine, on a tenu un congrès, on a demandé des questions sur la transition secondaire téléviale et quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est moi, je n'ai pas eu de problème parce que je m'impliquais dans mon assaut. Donc déjà là, c'est quelque chose donc, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça permet de créer des, qui est responsable de les organiser? Bien, je pense qu'il y a la vie étudiante qui a un rôle à jouer. C'est sûr que c'est difficile, les étudiants, je l'ai vu aussi dans le chat, les étudiants sont toujours sur Zoom, on ne peut pas leur demander nécessairement d'être plus sur Zoom, mais encore une fois, je pense qu'il y a manière de le faire, de faire un journal étudiant, je l'ai vu, ça fonctionne très bien aussi et ça, ça ne demande pas d'être toujours sur Zoom. On fait par exemple une rencontre par semaine du journal étudiant, on part de notre côté, on écrit notre article puis on revient la semaine d'après, donc ça fait une ou deux rencontres par semaine, c'est quelque chose qui se fait. Donc il y a la vie étudiante qui peut faire ça, il y a l'association étudiante aussi qui a un rôle à jouer et qui le joue présentement. Donc voilà, il y a plusieurs acteurs qui sont concernés par ça. En étant ensemble, en essayant de trouver des solutions créatives et en dialoguant effectivement à différents niveaux, je pense que ça peut aider à essayer de trouver des solutions, ce n'est pas nécessairement une personne qui a la science infuse, on essaie tous de trouver des idées pour la socialisation et pour rendre la vie étudiante encore intéressante, mais bon, on est pris dans le contexte. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Carole Lavallée à se joindre à nous. On va continuer les questions, mais avec le panel et Alexandre Leroux également, tu peux revenir avec nous. Alors, s'il y a des questions qui sont plus pour l'ensemble des conférenciers, André et Maryse, n'hésitez pas à intervenir. Il y avait peut-être un aspect qui a été peu abordé ou une question qui est arrivée dans le chat, c'est Carole, dans la présentation, qui était un peu les conséquences concrètes de la non-rupture avec les parents. Je pense que ce serait intéressant d'y revenir, mais tu sais, un point de vue gestionnaire, enseignant, jeune, je pense que tout le monde a certainement un point de vue sur cette question qui peut peut-être être intéressant. Écoutez, c'est anecdotique, mais en même temps, entre nous, on se partage ce genre de choses-là. On a plutôt l'impression habituellement que les parents sont peu présents avec les profs, avec les gestionnaires. Je vous dirais depuis plusieurs années, c'est plus vrai. Les parents sont très présents. C'est bien, il faut encourager les étudiants, mais quelquefois, il faut que le parent aussi apprenne à laisser la place à l'étudiant pour que lui développe ses capacités, développe son argumentaire, défendre son point de vue. Donc, de façon générale, on dit aux parents, au début, quand il y a des étudiants qui rentrent lors de la transition secondaire collégiale, vous ne recevrez pas l'information, vous n'irez pas, ce n'est pas vous qui allez avoir le bulletin et tout ça. En ce moment, comme les étudiants sont à la maison et que souvent, les parents sont aussi en télétravail, le parent a accès à des éléments qu'il n'a pas accès habituellement. Donc, on a eu, puis là, ce n'est pas qu'à Saint-Laurent, dites-moi que c'est les parents de Saint-Laurent, c'est partout, on se le parle, des parents qui suivent le cours à la place de l'étudiant, des parents qui répondent à la question du prof, des parents qui, à la fin, le prof, la caméra est fermée puis le prof dit j'aimerais ça te voir, j'aimerais ça te parler, c'est le parent qui répond, des parents qui contestent le plagiat malgré des preuves, des preuves et des preuves. Donc, quelque part, je dirais, c'est bien d'encourager les étudiants, il faut qu'on continue à avoir des liens avec les parents, mais il faut que nos étudiants développent leur capacité à développer quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est l'étudiant qui doit négocier avec son prof, qui doit avec l'API, pas le parent et je dirais que des fois, sans voix, moi, il y a des fois où j'ai eu à rencontrer des étudiants pour des comportements, je dirais, inacceptables et je n'avais jamais accès à l'étudiant seul, le parent était là, répondait à sa place, le défendait, il faut que les étudiants aussi apprennent à faire face à certaines de leurs conséquences, à certaines conséquences de leurs gestes, on a été très bienveillants, mais quelquefois, je dirais, les parents ne nous aidaient pas en faisant eux-mêmes trop pour les jeunes, c'est plus dans ce sens-là que je dirais qu'il faut que le parent apprenne à se retirer et comme l'étudiant, d'habitude, il y a la relation avec le prof qui prend un peu plus de place et tout ça, mais là, le prof, il n'a pas accès, l'étudiant n'a pas accès au prof seul, donc quand le parent est à côté, même, il y a des étudiants qu'on a continué, je vais finir avec ça, qu'on a continué même dans les périodes très difficiles que les intervenants sociaux voient les étudiants en présence, c'était parce que, justement, ça ne fonctionnait pas nécessairement en Zoom parce que l'étudiant ne voulait pas du tout que la rencontre qu'il avait avec un intervenant psychosocial, son parent soit témoin. C'est ça qui est complexe, tout le soutien qu'ils peuvent avoir, que ce soit de la gestion, que ce soit des enseignants, que ce soit du niveau psychosocial, on a même nos partenaires dans le communautaire qui essayent d'amener du soutien aux jeunes et aux adolescents, que ce soit les adolescents, mais aussi les jeunes adultes et c'est très complexe d'avoir des rencontres qui sont signifiantes dans le contexte où tout le monde a de la difficulté à être isolé à Montréal en plus dans nos appartements, c'est un petit peu plus à l'air ouverte Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient ajouter Alexandre ou Claudie ou Noémie à ce point de vue, cette question? C'est sûr que les problèmes familiaux, c'est une source de tension. Donc, peut-être, des fois, nous, on a eu des cas où il y avait, par exemple, des parents qui travaillaient à la maison puis l'étudiant, ils partageaient l'ordinateur avec quatre frères et soeurs puis juste ces frères-là. Peut-être une solution, ça serait justement d'avoir des locaux avec des ordinateurs où des fois, on pourrait accepter que l'étudiant vienne au collège ou à la bibliothèque suivre son cours puis je sais que là, les bibliothèques vont être ouvertes aussi la prochaine session. Donc, peut-être, ça va régler une partie du problème pour certains. Excellent. De notre côté, très rapidement, on est là pour parler du point de vue étudiant et non pas de leurs parents. Donc, on va passer notre tour pour cette question. C'est bien correct. Merci. Marie, je pense que... Oui, Carole. Non, mais je voulais juste dire ensuite d'Alexandre, effectivement, j'en ai pas parlé puis quand j'écoutais des choses d'Alexandre, il y a des idées que j'avais. À Saint-Laurent et dans d'autres collèges, on a fait ce qu'on a appelé des locaux de transition. Donc, l'étudiant avait un local à son horaire. Même si le cours était à distance, il pouvait toujours aller dans le local à son horaire pour suivre son cours puisqu'il y avait eu un cours avant en laboratoire et tout ça, ça a été vraiment très, très apprécié. Il y avait un petit peu de gestion de mesures sanitaires à faire, pas toujours le masque, pas toujours la distance, tout ça. Mais je dirais que le côté positif l'emportait sur la gestion des comportements. Excellent. Merci beaucoup, Carole. Marie, est-ce qu'il y avait quelque chose au niveau de la conversation que tu aimais rapporter aux conférenciers? Oui. Je vais ouvrir mon document. Alors, il y a des questions peut-être un peu plus techniques, informatives qui ont été posées via le chat. Alexandre, entre autres, l'outil qui était appelé la boussole, une participante demandait si cet outil-là a été offert par un professionnel ou par un employé de soutien. Je ne veux pas dire de fausseté. Je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient pour mandat de participer à la boussole, mais je ne peux pas dire exactement de mémoire de qui s'agit. Est-ce que c'était ceux qui s'occupaient du service adapté aussi ou si c'était d'autres membres des services étudiants? Je sais que certaines personnes ont eu leur poste un peu réaffectée à cause de la pandémie et il y en avait qui s'occupaient de ça. Mais je ne peux pas dire exactement de qui faisait ça. D'accord. L'autre question un peu de même nature, donc à un moment donné dans ta présentation, tu parlais de l'idée d'une escouade de soutien technique informatique par des étudiants en informatique. On demande si ça fonctionne bien. Ce que je comprends, c'est que ça n'a pas été mis encore en... Non, c'est ça. On va l'essayer à la prochaine session. Mais il y a eu des initiatives je crois en Outaouais. Un autre participant a répondu pour dire que ça avait été essayé dans leur région et que ça donnait des résultats qui étaient bien intéressants. Donc, juste le mentionner au cas où les gens ne regardent pas toujours le chat. Peut-être en complément de ça, il y avait une autre proposition, c'était d'essayer de faire quelque part sur le site du collège un gros bouton aide technique puis là, tu pèses là-dessus puis ça, c'est comme facile. Tu pèses, hop, parce que dans l'ancien système, c'est un peu compliqué. Il y avait plusieurs étapes à faire avant d'avoir une demande puis une réponse d'aide. De voir comment on peut rendre les défis plus évidents pour avoir du soutien, c'est pas super évident non plus. Est-ce qu'au niveau d'André, il y avait d'autres questions de ton côté? J'ai vu tantôt. Ça bouge dans les questions, on a répondu peut-être, en fait, peut-être rapidement. Moi, j'avais compris, Alexandre, que c'était une suggestion qu'on utilise les locaux des cégeps, c'était pas encore, on n'a pas encore d'annonce à l'effet que les jeunes pourront venir dans les cégeps parce qu'il y a une annonce. Alors, est-ce que c'est officiel dans chaque cégep que les locaux sont disponibles pour que les étudiants sans ordre ou Wi-Fi viennent étudier? Moi, je n'ai pas compris qu'il y avait une annonce là, mais que c'était un souhait. Je ne sais pas peut-être à clarifier. Je peux peut-être clarifier. Oui, je peux peut-être clarifier. Écoutez, pour les bibliothèques, c'est clair que oui, parce que les bibliothèques municipales et les bibliothèques de collège sont ouvertes pour les étudiants qui ont des problèmes de connexion. Donc, en ce moment, je dirais que oui, c'est dans les collèges par les bibliothèques. Jusqu'au 9 février, les collèges ont eu, puis il y a quelqu'un qui posait une question, que pensez-vous du cégep Sherbrooke qui est 25 %. Chaque collège a pris des décisions différentes par rapport à la présence dans les cégeps jusqu'au 9 février. Mais je vous dirais qu'en ce moment, il n'y a aucun cégep qui n'a aucune présence. On commence le 25 pour la plupart, donc on est à la fin. Et je vous dirais que ce que les collèges ont décidé, c'est qu'un peu comme l'année passée, quand il y a des activités essentielles, donc là, des fois, comment on décide ça? Souvent, les laboratoires, les examens sont liés dans les activités essentielles. Bon, au début de la session, des examens, on espère qu'il n'y en a pas dans les deux premières semaines. Je joins ma voix aux étudiants pour dire qu'il faut attendre. Mais des laboratoires, il pourrait arriver. Alors, chacun des collèges, on a réagi un peu différemment, mais il pourrait arriver que dans les deux premières semaines, il y ait quelques activités. Bien sûr, on attend le 9 février pour voir les consignes gouvernementales, mais les cégeps ne sont pas fermés. Les étudiants peuvent venir chercher du matériel à la librairie, ils peuvent aller à la bibliothèque, aller dans leur laboratoire chercher. Il y a des profs qui ont fait des kits. Ça, je n'en ai pas parlé. L'étudiant vient chercher en art visuel un kit, par exemple, pour pouvoir faire les cours à distance, mais avoir du matériel. Donc, les cégeps ne sont pas fermés, mais c'est vraiment, on essaie d'y aller le moins possible pour suivre les consignes. Mais les bibliothèques vont être ouvertes. Je voyais ce matin sur mon Facebook une invitation des gens de la bibliothèque chez nous à dire, venez, vous allez pouvoir si vous avez des problèmes de connexion. Peut-être une dernière intervention rapide, effectivement, pour conclure, Noémie et Claudia, à la question. Oui, bien sûr, mais en fait, pour ce qui est des espaces de travail, c'est super important de comprendre que l'Afrique a énormément milité dans la dernière session pour avoir un accès justement à ces bibliothèques municipales. Aussi, ce qui est important du fait qu'il y a des espaces de travail dans les cégeps, c'est que les cégeps vont potentiellement avoir une plus grande latitude aussi dans leurs heures d'ouverture. Nous, on est en discussion avec le ministère pour que le 9 février, à savoir s'il y a un renouvellement de couvre-feu ou pas, mais si jamais il y a un renouvellement, nous, ce qu'on va vouloir, c'est que les bibliothèques d'établissement puissent rester ouvertes plus tard que le couvre-feu parce qu'il y a des cours qui finissent plus tard. Les étudiants ont besoin d'un endroit où étudier hors des heures régulières. Donc, à ce moment-là, on est en discussion en ce moment-là avec la ministre puis ça s'annonce tout de même bien. Donc, on va voir dans les prochaines semaines ce que ça donne. Merci vraiment beaucoup. Je dois qu'on va mettre fin en fait à la rencontre d'aujourd'hui. On doit terminer à 11h30. Je pense que Stéphane aurait peut-être un petit mot pour terminer. Oui, pour aller dans le sens de Noémie, demain, il y a une journée, une demi-journée d'études qui est organisée avec la santé publique qui porte sur le thème de l'isolement et ça sera une occasion de regarder avec l'ensemble des acteurs sur si on peut réouvrir un peu, quels seraient les meilleurs moyens pour briser l'isolement pour les étudiants. Donc, ça va être une occasion d'échange où il y aura les gens des CIUSSS, de la santé publique, de la FEC, des associations étudiantes et des cégeps et on va réfléchir ensemble sur comment on peut briser encore plus l'isolement parce que c'est un des facteurs majeurs pour la suite des choses. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Merci Claudie Lévesque, Noémie Veilleux juste avant que je vous présente le prochain webinaire en février. Merci à tous les conférenciers, Carole Lavallée et Alexandre Leroux également d'avoir été avec nous. C'était très apprécié vos présentations et vos réponses à toutes les questions. Malheureusement, on n'a peut-être pas eu le temps de passer à travers toutes les questions. Je vous fais un petit rappel rapidement, brièvement, juste avant de vous présenter le webinaire de février. Alors, toute l'information, le webinaire étant enregistré, va être disponible en rediffusion avec les présentations PowerPoint sur le site réseau-les-sites-montréal.ca. Un courriel va vous être envoyé également. On vous invite à répondre en grand nombre à l'évaluation juste pour être sûr qu'on puisse adapter la formule toujours des webinaires. Donc, n'hésitez pas à regarder vos courriels suite à l'événement d'aujourd'hui si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre liste de diffusion. On vous invite à le faire pour être au courant de nos prochains webinaires. D'ailleurs, le prochain va avoir lieu le 18 février à midi à l'occasion des Journées de la persévérance scolaire. On va avoir Frédéric Guay qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en motivation, persévérance scolaire et réussite scolaire et il va parler de la motivation et les ingrédients clés à mettre en place dans la situation actuelle. C'est vraiment un webinaire qui va porter sur la motivation. On va avoir également Denis Leclerc qui est président de l'Ordre des psychoéducateurs du Québec qui va donner le point de vue, le pouls en fait de ce qui se passe dans les écoles et les constatations des psychoéducateurs et psychoéducatrices en lien avec la motivation et les interventions qui sont mises en place. On vous invite à venir en grand nombre. Il va y avoir également un partenaire communautaire qui va se joindre à la présentation à cette occasion-là. Ne manquez pas le rendez-vous 18 février à midi. Je vous remercie encore une fois tout le monde pour votre présence et votre engagement dans la rencontre d'aujourd'hui. C'était très apprécié et merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.